Bonjour les cocos! Alors, aujourd'hui, nous allons travailler un genre de texte que tu vas rencontrer dans ta vie. Un qu'on a travaillé beaucoup dans les dernières semaines, c'est le texte qui raconte des histoires. Alors, qu'est-ce qu'un texte qui raconte des histoires plutôt? Eh bien, il y a deux types de textes qui racontent des histoires. Il y a les fictions, donc des histoires qui sont inventées, et on a les récits de vie, les récits qu'on dit qui sont réels. Alors, le schéma narratif, comme tu l'as déjà vu, avec les cinq parties, la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale, c'est une histoire qui raconte une fiction. On retrouve ce genre de texte dans les BD, dans les contes, les fables, les légendes, les pièces de théâtre et les romans. Alors, les BD, ça, c'est les bandes dessinées que tu rencontres, donc tout ce qui est les bandes dessinées, attendez un petit peu, j'ai un blanc de mémoire, les astérix et obélix. Donc ça, ce sont des bandes dessinées qui se basent sur le schéma de fiction. Les contes, bien, tout ce qui est les contes de fées, les fables, les légendes, les pièces de théâtre et les romans, comme tu en as déjà lu, font tous partie des histoires de fiction. Les, maintenant, les récits de vie. Les récits de vie se basent sur des événements réels. Donc, ce sont des histoires qui sont, que tu peux retrouver dans le journal, dans les faits divers. Tu sais, parfois, dans le journal, il y a des articles un peu rocambolesques sur des histoires de personnes qu'ils ont déjà réellement vécues. Donc, ça rentre dans les récits de vie. Les journaux intimes, eh bien, si tu tiens un journal intime, c'est basé sur ta vie. Donc, il y en a des réels et il y en a aussi des fictifs. Par exemple, le journal d'un dégonflé, eh bien, ça, c'est un récit de vie, mais qui est fictif. Il faut bien faire attention avec ça. On a les biographies. Donc, les gens qui prennent le temps de raconter leur vie parce qu'elles sont extraordinaires. On a les récits de voyage, ceux qui racontent leur voyage. Et enfin, nous avons les récits historiques. Ça, c'est ce qu'on voit souvent en classe dans nos cours d'univers social. Donc, pour les textes qui racontent des histoires, en résumé, nous avons les textes fictifs et nous avons les textes de récits de vie. J'espère que ça t'aidera avec l'activité d'aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une belle journée.